bonjour à toutes à tous quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne youtube samir jabali ça fait un moment mes chers abonnés que je vous ai pas retrouvé et aujourd'hui je vous retrouve ici à la salle fitness park de la croix blanche à fleury mérogis sachez que maintenant on va offrir des cadeaux à nos abonnés alors n'hésitez pas à commenter mettez un maximum de commentaires peu importe où vous trouvez en france commenté on va vous offrir grâce à la salle fitness park de la croix blanche à fleury mérogis un an d'abonnement un an d'abonnement alors commenter à fond et je suis pas tout seul aujourd'hui alors sachez une chose je ne suis pas avec un footballeur professionnel j'ai la chance aujourd'hui mais d'accueillir un sportif de haut niveau mais un combattant de très haut niveau monsieur karim gaji comment ça va carré écoute ça va très bien merci de me recevoir merci d'avoir répondu à l'invitation alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît au public et nous dire exactement qui tu es ce que tu fais alors moi je me présente je m'appelle karim gaji je suis combattant professionnel depuis à peu près 14 ans ou 15 ans le temps passe vite on se rend pas compte j'ai accumulé beaucoup de titres champion de france champion d'europe on va en parler j'ai un petit peu regardé j'ai un petit peu regardé le par le palmarès de karim il ya des distinctions tous les ans depuis 15 ans en fait la chance d'avoir beaucoup de reconnaissance dans à ce niveau là j'ai réussi à atteindre 15 de chopeurs du monde et tout ça en pied point dans la discipline du k1 donc c'est du kickboxing avec des coups de genoux direct et tout récemment je suis aussi combattant de mma en contrat avec l'organisation arès on va on va y revenir parce qu'il ya plein de choses à dire sur ta carrière quelle est ton actualité en ce moment qu'est ce que tu fais est ce qu'il ya quelque chose qui se prépare qu'est ce que tu fais en ce moment donc moi en ce moment bas je suis toujours en préparation déjà comme voilà quand il n'y a pas de combat qu'est-ce qu'on est dans la voie car une tous les jours alors déjà la vie c'est un combat déjà déjà vous parlez de ce principe là c'est de s'entraîner s'entraîner c'est vraiment c'est comme une façon de vivre c'est ça fait partie de ma vie c'est à dire se préparer à ce qui va se passer dans le cas où si un combat qui arrive là j'ai des propositions en mars sans doute à la res ensuite en mai en pied point en juin en pied point une défense de titres donc il ya des compétitions il ya des combats qui vont se préparer donc faut pas attendre le dernier moment pour s'entraîner donc oui bah le quotidien c'est quoi c'est de manger ce qu'il faut manger de faire attention à sa nutrition et s'entraîner le matin et s'entraîner le soir après faut savoir que pour un sportif de haut niveau normalement on doit respecter sa catégorie de poids toute l'année normalement et moi j'ai la chance de pouvoir réussir à faire attention à ce que je mange à manger correctement et à m'entraîner une à deux fois par jour quand même par jour parce que c'est vrai qu'on s'entraîne deux fois c'est pas évident physiquement même mentalement mais à la fin de la semaine on se sent vraiment physiquement très bien et c'est vrai qu'il faut un certain mental parce que c'est pas évident de s'entraîner le matin ensuite s'entraîner le soir on s'entraîner la partie technique après il ya la partie sparring faire des ce qu'on voit à la télé les combats on s'imagine que on le fait que le jour même maintenant à l'entraînement c'est encore plus dur que le jour même quand on n'est pas à votre place de l'extérieur on peut se dire on a l'impression qu'il ya que des restrictions il faut faire attention à ce qu'on mange faut faire attention à ce qu'on boit faut faire attention à son sommeil il faut s'entraîner deux fois par jour de l'extérieur on a l'impression que c'est que des restrictions est ce que tu ressens la même chose toi qui vis la situation de la même manière ou est ce que c'est un plaisir au contraire de devoir justement se préparer toi tu sens ça comme un effort ou comme un plaisir alors c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire c'est un plaisir mais il ya tellement de restrictions mais on se dit que si on veut arriver à un certain but on est obligé de passer par là on est obligé de se restreindre de faire attention à tout ce qu'on mange faire attention à bien se reposer à avoir une vie saine pour pouvoir s'entraîner correctement mais ça c'est difficile mais c'est un plaisir parce qu'à la fin quand on réussit à atteindre notre but a par exemple à participer à un championnat du monde à gagner correctement et la finalité a fait que on n'a pas fait tout ça pour rien donc c'est un plaisir mais dans une certaine souffrance il faut dire que c'est vrai que c'est pas évident et ça après on s'habitue moi ça fait ça va faire 14 15 ans maintenant ça fait partie de ma vie ça veut dire que il ya cette certaine souffrance parce que pour atteindre ces objectifs là il faut se donner les moyens à un certain niveau c'est comme tous les sports ça peut être le foot ça peut être le tennis etc moi je me mets à leur place et je sais que moi je le vis dans la boxe et pour atteindre et pour être on va dire le meilleur dans la discipline il faut passer par ces étapes là et pour durer dans le temps j'imagine aussi et pour durer dans le temps là on va rappeler mon âge ou pas on va y revenir juste après parce que j'ai une grosse question on va y revenir on va rappeler ton âge on va dire que tu as 25 ans là pour moi j'ai 25 ans carib on va faire un tout petit un tout petit flashback ouais d'où tu viens tu viens de quelle ville t'as grandi où alors moi j'ai grandi à mot dans le 77 à côté disneyland disneyland puisque on repère directement le lieu du coup comment on démarre du coup par on va dire un peu de la danse ce que tu veux et comment on se dit tiens bah j'ai envie d'aller vers vers les sports de combat qu'est ce qui s'est passé en fait ce qui s'est passé c'est le hasard le hasard complet j'ai connu la danse grâce au clip ntm tout ce qui n'est pas si facile j'ai vu des breakers de tourner comme ça on voit même des scènes dans le film la haine aussi à un moment donné dans l'immeuble oui c'est là c'est ce passage là d'accord ce passage là qu'ils se retrouvent dans le clip donc j'ai regardé ça j'ai dit c'est quoi ça j'ai essayé dans mon salon je peux avec mes frères on a poussé les tables on a cassé des trucs tout mais à partir de là j'ai dit c'est ça que je veux faire ensuite de la danse je suis passé dans le pied point j'ai commencé par le karaté moi je me suis retrouvé au hasard en boxe en kickboxing parce que j'entraînais le fils d'un champion on a en danse et le son son fils m'a dit bien il ya mon père qui donne des cours de boxe je devrais venir essayer voir j'ai fait un seul cours et tu t'es pris et c'est malheureux ou heureusement pour moi c'est devenu ma vie et j'ai commencé à 26 ans ça c'est important de le retenir j'ai commencé à 26 ans quand on croit que c'est trop tard trop vieux trop jeune etc j'ai commencé à cet âge là et moi quand j'ai commencé c'est important de le dire c'est qu'on m'a dit que c'est impossible de réussir à cet âge là donc du coup donc on démarre tu démarres à 26 ans quand tu fais tes premiers entraînements donc tu commences un petit peu avoir le le goût le kiff pour pour le sport tu as envie d'en faire un métier à ce moment là ou pas tu te dis que c'est possible ou pas alors on m'a dit à ce moment là que c'était que je pouvais faire mais en loisirs mais que je pouvais pas aller à certains niveaux j'ai pris des coups le bon premier jour j'ai pris beaucoup de cours j'avais la tête comme ça j'avais le nez des narines comme ça mais c'est bizarre de le dire c'est en rentrant la maison j'ai dit le lendemain il faut que j'y retourne deux trois quatre jours j'ai fait quoi à ce moment là j'ai dit à l'entraîneur j'ai envie d'être champion du monde mais normal attention mais il est j'ai eu la chance qu'il a pas rigolé à ce moment là il s'est pas foutu de ma gueule il aurait pu dire mais que tu racontes va faire du je sais pas quoi la foute en salle et le premier m'a dit ouais bah écoute on va tout faire pour y arriver moi j'ai cru à ce moment là et heureusement que j'ai pas lâché tu t'entraînais à mot je me suis toujours entraîné à mot d'accord j'ai jamais lâché d'accord à mot j'ai fait mes entraînements et donc j'ai jamais lâché comment c'est un premier combat ouais qu'est ce qui se passe qu'on reçoit les premiers coups alors qu'on reçoit les premiers coups franchement ça je te pense des premiers coups je te parle de bons premiers coups les bons premiers coups j'ai reçu des coups à la tête c'est quoi ça mais franchement je voyais un peu ma vie défiler je peux faire tout ça tout le temps mais après après j'ai commencé à m'habituer ça a duré trois rounds pam 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 j'ai eu la chance de gagner le premier j'avais les protections attention quand on commence on commence en amateur donc on a toutes les protections j'ai commencé à recevoir des gros coups et après il y avait un deuxième combat le deuxième combat j'ai perdu je suis rentré chez moi et pour moi c'était la fin de ma vie puisque je vais devenir alors que c'était rien dès le début limite ça fait partie du processus exactement quand on dit que les échecs m'ont fini par par gagner et d'apprendre et ben moi c'est ce qui s'est passé moi cette défaite un m'a informé de beaucoup de choses et comme j'étais pas si jeune que ça 26 27 ans je commençais à raisonner à réfléchir rapidement à comprendre les choses donc moi j'ai la chance de bien comprendre et dire que et de comprendre que de perdre c'est normal c'est normal de perdre c'est un sport il faut que c'était si on accepte dès le début on va on va on pourra continuer à avancer rapidement là donc tu as commencé à 26 ans tu as enchaîné avec tout ce que tu es en train de nous expliquer tu as grandi dans un quartier à mots tu étais dans un quartier qu'est ce que pense ton entourage à ce moment là quand tu démarres ça et que tu as envie d'en faire ton métier qu'est ce que pense la famille de ce que tu es en train de faire qu'est ce que pense le quartier les amis de ce que tu es en train de faire alors le quartier il ya beaucoup de soutien énormément de soutien quand j'ai commencé à gagner à faire des bons résultats une espèce de fierté quelque chose à franchir la ville c'est une espèce de carte de visite exactement et il ya beaucoup de soutien et ça ça renforce et ça ça booste ça nous donne de l'énergie à l'entraînement tu combats plus tout seul tu es exactement la famille on rend fier et nous ça nous fait plaisir on voit avec des sourires très contents ça tout ça ça donne même de l'espoir à des personnes qui ont rien à voir à la boxe rien de voir une personne s'entraîner et de faire des résultats et de n'est vrai que des sourires des sourires et de rendre des gens heureux et ben c'est que du positif et ce positif là attire le positif donc franchement moi ça m'a énormément boosté la famille au début les parents s'appréhendait prendre des deux des coups dans la tête tout ça je me rappelle à ma mère qui a qui était venu une fois à une compétition j'avais perdu mais je méritais de gagner ce que c'est ce combat là j'avais perdu au point mais elle avait vu que j'avais pris des coups à la tête et elle aimait elle aimait pas trop ça je disais mais non t'inquiète t'inquiète maman ça c'est du sport c'est rien on est là on se met des coups mais mais c'est gentil on se respecte parce que vous voyez qu'à la fin tous les combattants ce jour-là se prenaient dans les bras alors que juste avant ça se mettait des coups au visage au ventre pour se faire mal mais c'est c'est bizarre de dire c'est du sport oui c'est du sport et on a tous accepté le concept donc ma mère elle a mis du temps et maintenant c'est bon ça pique un petit peu quand même mais c'est bon elle est rodée à chaque fois je lui dis mais écoute maman t'inquiète pas on a peut-être un petit peu mal à la la mais des fois je sors des exemples dans d'autres sports le au foot malheureusement je le dis et souvent des fois il ya des gens qui font des ligaments croisés des tibias qui se coupe en deux et même de trop de sport ça fait partie de la vie voilà et en fait quand tu continues entre guillemets à t'entraîner tu commences à te dire bon maintenant faut je me professionnalise je fais attention à ce ci à cela est-ce que tu commences dans ta tête à définir ce que c'est qu'un vrai champion bon ce serait quoi ta définition là à ce moment là pas aujourd'hui carrément à cette époque là c'était quoi ta définition du du vrai champion bas à ce moment là la définition c'est de de pouvoir être connecté quand j'ai connecté est très lucide dans la façon de se préparer correctement et et pas se blesser à l'entraînement pour rien parce que moi j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce moment là et j'ai compris en regardant les champions que je voyais à la télé je te coupe parce que c'est super important les erreurs c'était quoi tu as fait beaucoup d'erreurs c'était quoi ces erreurs alors les erreurs par exemple la veille de mon combat je m'entraînais à mort t'imagines c'est n'importe quoi exactement l'énergie je me blessais même j'arrivais au combat blessé et ça ça fait maintenant je sais pas 7 8 ans j'ai arrêté tout ça et ça on s'améliore automatiquement on combat mieux on les résultats sont positifs encore plus positif parce que j'imagine que quand la veille en gros tu tu t'entraînes à fond peut-être que tu fais le film aussi du combat la veille il ya de ça que même mentalement tu oui mais après il ya des degrés de d'énergie la veille on s'entraîne pas à 100% ça n'existe pas ça devrait pas exister c'est impossible même en tant que sportif de haut niveau bah pas haut niveau mais un vrai sportif il faut faire attention préparer l'échéance et aller et descendre progressivement l'intensité pour pouvoir avoir l'énergie à 100% le jour du combat et ça je l'ai appris à mes erreurs j'ai pu comprendre les choses du coup comment ça se passe derrière ton premier combat en professionnel il vient comment c'est quoi l'histoire alors un combat professionnel et ben déjà être au poids ça c'est une énigme c'est un passage je crois que c'est c'est même le passage le plus important en dehors du combat d'arriver au poids de faire un espèce de cutting parce qu'on peut perdre ça démarre deux kilos ça peut aller ça peut monter jusqu'à 15 kg qu'il faut perdre pour arriver au poids déjà vous avez peut-être je parle aux téléspectateurs quand ils vont quand ils voient des pesées on voit les combattants faire la pesée et les lever la tête et faire ça c'est une satisfaction c'est comme si on avait gagné un combat sérieusement parce que c'est un truc de fou c'est comme si on avait gagné un combat on est comme ça et limite on se dirait le combat on s'en fout c'est rien du tout le stress il est parti en fait parce que c'est vraiment pas évident et là je le dis et tous les sportifs de tous les combattants pro pourront le confirmer c'est un passage très très important et très dur donc on explique pour bien comprendre effectivement vous devez être à la pesée avant votre combat il faut pas dépasser un certain poids et puis il peut arriver ce qui est normal que des jours avant le poids est dépassé donc vous avez un laps de temps pour le perdre exactement c'est ça c'est ça et la difficulté elle est là et puis la difficulté est là c'est qu'il ya chaque combat chaque combattant donc il ya des catégories à respecter donc toutes les catégories après il ya des tolérance de 500 grammes mais nous en tant que combattant 20 grammes où le calcul pour nous il est important donc en tant que combattant il faut savoir que moi personnellement depuis 14 ans je me pèse le matin et le soir que je combats ou pas d'accord donc tous les jours est vraiment ah oui non je vois sur ton poids tous les jours moi je peux pas me faire de tests mais je peux savoir une personne qu'on met un pèse non mais c'est raison c'est tellement délicat ont fait tellement attention mais c'est toute l'année on peut ne pas combattre pendant huit mois et se peser tous les jours comme ça on sait après avoir mangé combien on prend après avoir mangé et surtout la nuit est ce que tu sais qu'on perd on peut perdre entre 600 grammes et 1 kg 5 la nuit et ça nous on prend en considération pour le peser on calcule tout vraiment c'est vraiment c'est vraiment des mathématiques qu'on fait donc vous avancez ensuite dans les combats dans le temps qu'est ce qui se passe à quel moment on commence à se dire bon bah je crois qu'il ya un truc à faire là dans ce sport le déclic qui s'est passé quand alors le déclic c'est quoi le déclic c'est que je commençais à remporter mes combats et on me proposait de combattre des combattants un peu expérimenté jusqu'au moment où où je devais affronter le meilleur de france et ce jour là j'ai réussi à me faire connaître en plus j'ai eu la chance que ce moment là passe sur une chaîne de très très coté c'était dans ce temps c'était eurosport d'accord c'est passé sur eurosport il ya toute ma ville tout le monde a regardé la scène fierté là c'est l'estomber à il est dans un kiff je vais j'avais dans la rue on dirait que j'avais fait un truc de fou et ce combat là tu le gagne je gagne et je le gagne et c'est là que tu es parti il a commencé à plaider partout on veut karim dans notre soirée au du que ce soit au sud dans le nord après ça a commencé à carrément dans les autres pays à s'intéresser à moi en proposer des combats importants jusque j'ai remporté le championnat de france professionnel ensuite proposition d'un championnat d'europe je le gagne contre un belge et je gagne par chaos et ça s'est passé sur une chaîne aussi j'ai la chance qu'en fait à mes débuts pourquoi c'était très vite mes gros combats sont passés directement à thé et les gens se sont intéressés est ce que ça est ce que en tant que ce que sportif de haut niveau est ce que ça ça joue est ce que tu as eu du stress de dire bon bah là je vais passer à la télévision il ya toute ma ville toute la famille qui va regarder on va penser telle ou telle chose de moi est ce qu'on pense à ce genre de choses alors oui on pense et c'est vrai que ça ça peut ça peut mettre une certaine pression dans la tête ça c'est sûr et c'est ce qui s'est passé pourtant heureusement pour moi ça j'ai mis de côté pourquoi j'ai ce que en fait j'ai pu le gérer dans le sens où quand je montais sur le ring il n'y avait rien pour moi il n'y avait pas de caméra il n'y avait pas de public il y avait que le combattant en face de moi et il fallait que je fasse le nécessaire pour pouvoir gagner heureusement et après c'était bénéfique je gagne le championnat d'europe ensuite le champion d'europe logiquement il ya championnat du monde donc premier championnat du monde c'était en 2012 c'était à châteauroux pareil ça passa sur sur la chaîne sport en france 2 et je devais combattre contre un turc le tenant du titre et le jour du combat il vient pas mais normal tranquille et moi je me suis préparé comme si comme roki dans la neige tout ça on est déçu là mais attend mon prometteur il a géré il a appelé directement un challenger qui est venu de suisse un portugais qui habite en suisse il est venu le jour même il avait des cuisses comme ça on dirait que roberto carlos il avait des cuisses comme ça tac tac je sais quoi ça on a fait la guerre et je gagne au point mais vraiment bien mais on a fait une guerre du début jusqu'à la fin il n'a pas lâché et je le respecte parce que il a été prévenu jour même moi il était entraîné un pouvait voir sur sur youtube et on a fait la guerre et je gagne je gagne mon premier championnat du monde à ce moment là on va accélérer un peu le temps dans ta carrière donc je vous invite encore une fois à regarder le palmarès de karim j'ai regardé toutes les années tu as eu des distinctions ont fait toutes les années champion de france champion kickboxing mais c'est arrivé quatre années d'affilée on va parler de la récente distinction aussi que tu as eu sur cette petite dizaine d'années de sportifs de haut niveau est ce que tu as traversé une certaine difficulté est ce que tu peux nous partager quelque chose qui a été dur pendant ces années là alors moi je vais vous partager un moment qui était frustrant c'était donc j'ai réussi à remporter la première ceinture du bellator kickboxing ça c'était en italie donc il a fallu que je la défendre mais aux états unis face à un américain et c'était à son de son josé donc j'arrive là-bas je me prépare j'ai un frère j'ai mon frère qui vit aux états unis je vais chez lui pour me préparer pendant un mois pour pour pas avoir trop de décalage horaire tu vois pour bien dormir vous rêvez comme comme eux aussi pas bré en décalage j'ai réussi j'arrive au combat tout frais tout bien déterminé et le combattant mais un coup de genou au niveau du visage et il m'entaille le visage que lanta était tellement exagéré que l'arbitre et le médecin ils ont fait ça donc ils ont annoncé que il faut arrêter parce que là alors qu'on explique c'est parce que pour eux il y avait une intégrité en fait à ta santé à ce moment là c'est pour ça que le combat est arrivé exactement sur le coup on est un peu on est beaucoup énervé on a envie de continuer mais on pense à l'avenir et je pense qu'à ce moment là ils ont ils ont ils m'ont peut-être sauvé la vie donc ils ont été très intelligents ils ont fait leur travail ils m'ont arrêté et moi je suis reparti très très frustré mais vraiment c'est après il faut accepter les choses c'est comme ça c'est c'est le destin j'ai fait une erreur j'ai pas j'ai pas mis ma garde assez haute et le genou est passé ça m'a ouvert du coup ça marque un peu la question qu'on se pose tous carrément à ce moment là c'est que tu prends ce coup là ça saigne etc qu'est ce qui se passe physiquement et mentalement en direct est ce que tu ressens des douleurs est ce que tu es dégoûté est ce que ça te donne envie de recommencer est ce que ça te donne envie d'arrêter qu'est ce qui se passe dans alors à ce moment là il faut il faut vraiment comprendre mais c'est sincère ça c'est pour tous les combattants de haut niveau on peut on peut je vais exagérer on peut avoir l'oeil voilà le qui sort de la tête on peut être ouvert saigner le tibia cassé sur le moment même on ressent rien du tout on n'a pas de douleur franchement on n'a pas de douleur alors on va dire on ressent la douleur mais à 10 20% parce qu'on est tellement concentré l'adrénaline qui est qui est là et on a l'impression que ça dérange pas mais vraiment et à partir de quel moment combien de temps après la blessure le combat on commence à se dire ah là j'ai mal là ça commence à être compliqué là c'est autre chose par contre là tu ressens vraiment la douleur quand ça quand on refroidit au bout de on va dire une demi heure on ressent tous toutes les douleurs du monde tout ressort et ça peut mettre entre deux semaines voire trois mois de récupération c'est raison et là l'intensité de la douleur tu la ressens combien de temps entre ces deux semaines et ces trois mois de récupération la douleur elle persiste combien de temps non un mois ouais on va dire un mois ça on peut traîner quand même un mois de douleur quand même ouais 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 ça dépend de la ça dépend de la blessure moi j'ai eu des blessures j'étais coupé de partout au niveau du vis du crâne franchement le sang il ya le sang qui s'écoule mais on n'est pas du tout impressionné peut-être qu'ils n'en ont pas l'habitude mais nous ça ne me dérange pas on fait ça on essuie le sang et on repart franchement après il ya les côtes qui les côtes cassées les chevilles ont été détruites surtout les poignets tu vois la voix enflé bas sur le moment comme je disais tout à l'heure on ressent rien mais c'est après on a un petit peu mal mais tout ça on pourrait dire mais attend mais pourquoi on va subir tous ces douleurs on pourrait s'arrêter maintenant on a on a signé l'objectif et on a envie d'y arriver donc on a l'esprit du compétiteur c'est ça et c'est là qu'on se dit que si on n'a pas un certain mental on ne peut pas continuer sérieusement on peut être très très fort techniquement et avoir une certaine force il n'y a pas de soucis la karim c'est important tu m'as parlé là de quelque chose qui m'intéresse énormément oui tu m'as parlé du mental oui on est tous différents oui d'accord on a tous à la base initialement on va dire des degrés mentalement le différent suivait d'accord là dessus comment tu fais pour entre guillemets garder déjà d'une le cap mentalement ne pas faiblir et de deux j'ai même envie de te dire à l'inverse pour progresser mentalement vraiment tu as fait tout au long de ta carrière pour justement progresser mentalement alors il faut il faut le savoir que pour gagner en intensité et en mental ce que j'ai eu la chance de faire depuis mon commencement c'est de rendre mes entraînements plus difficile mais sincèrement on va dire en 14 ans depuis que j'ai commencé la première année chaque année je note tous mes entraînements moi j'ai un dans mon téléphone dans le note je note tous mes entraînements pourquoi parce que l'année d'après toutes mes préparations il y avait des entraînements que je retire et les autres moments que je garde mais surtout ce qui est important c'est que je je rends l'entraînement encore plus plus dur c'est à dire que je rajoute des séries des séries par exemple dans la préparation physique des séries développer coucher je rajoute des poids j'augmente les poids je rajoute les séries les sparrings au lieu de faire des trois minutes je fais des quatre et des cinq minutes des six minutes mais j'augmente toujours là en 2023 je continue à faire ça je rends mes entraînements encore plus dur ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai réussi ce palier là j'augmente d'accord et mentalement franchement quand je repense à mes entraînements que je faisais il ya plus de dix ans je me dis mais pourquoi je fais ça j'ai fait ça c'est pour les bébés ça mais c'est ça qu'il faut dire pourquoi côté mental est important les entraînements que je fais avec avec mes coach franchement c'est limite au bord des larmes mais sincèrement et on le dit souvent je veux bien le croire le plus dur c'est pas le jour où on va combattre on est tout content tout ça non c'est pas ça on n'a pas on n'a pas la pression la pression à l'entraînement on souffre tellement quand on arrive le jour du combat on est à l'aise on est content c'est incroyable le une fois que que tu as augmenté en intensité dans tes entraînements et c'est donc là on est d'accord que on parle de ce qui se passe entre à l'entraînement physiquement en direct ok très bien mais aussi la difficulté mentale de tout ce qui se passe dans l'environnement j'entends par l'environnement ça peut être déjà les médias tu as fait ton dernier combat je sais pas peut-être lire dans la presse une critique à son égard ça peut être aussi l'opinion l'opinion publique tout ce qui revient en fait j'imagine que parfois de temps en temps il ya comme dans tous les domaines il ya peut-être des rumeurs qui qui reviennent par ci par là il ya aussi cet aspect mental où il faut un peu se barricader par rapport à tout ce qui se dit sur ce qu'on fait toi comment tu fais pour faire abstraction de tout ça au début ça a été très dur pas très dur on va dire ça a été dur parce que c'est ça touche notre égo ça touche on est un peu triste on dit mais pourquoi la personne parle comme ça alors j'ai rien fait je suis gentil mais après j'ai compris au fur et à mesure j'ai compris par rapport à en discutant avec beaucoup de personnes qui sont de même dans d'autres domaines que ça fait partie de la vie donc en fait ça n'existe pas d'être vivant sur terre et de n'avoir aucune critique ça je l'ai compris et grâce à ça j'ai pu avancer pourquoi parce que maintenant quand quand j'entends des petits critiques des commentaires des trucs comme ça je regarde c'est embêtant je suis ah ouais il a dit ça tu passes autre chose comme je dis depuis tout à l'heure j'ai mon objectif je vais pas perdre mon temps fatigué me fatiguer pour cette personne-là qui devant son clavier qui qui fait ça juste parce que il a envie de se divertir et qu'il a rien d'autre à faire donc il veut gêner les gens insulter les gens il a le droit c'est son c'est son hobby tu vois ce que je veux dire ce qui fait que moi j'ai la chance franchement dieu merci j'ai cette chance là de comprendre que quand plus tu prends de l'importance et plus les gens vont essayer de gêner de gêner et d'essayer de déjouer de ton ton objectif et n'ont jamais réussi et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essayé pourquoi comment ça se fait il a cet âge là mais qui continue il est toujours aussi fort c'est pas possible il doit prendre des produits il fait si il fait ça voilà je pensais justement genre de choses là écoute à mon âge là à cette heure ci je crois même qu'ils se disent que c'est impossible et je le conçois mais moi ça motive encore plus je suis content qu'ils parlent comme ça et tu sais un truc est très important je pense que la plupart des sportifs de haut niveau ont ça dans leur tête c'est que grâce à eux et c'est sincère c'est pas c'est pas une légende grâce à ces critiques là on avance parce que ils nous encouragent à en fait ça nous booste automatiquement des critiques négatives comme ça en plus pour rien juste pour t'ennuyer et ben ça te booste donc c'est pour ça que je le disais souvent dans mes interviews je remercie toutes ces personnes là mais sincèrement franchement si je peux les voir je vais prendre dans mes bras comme ça ça vous j'étais manoué voilà sincèrement mais moi il ya il ya une scène qui me fait vraiment kiffer et je pense que c'est le cap pour beaucoup de monde c'est qu'une fois que vous êtes sur le ring vous tapez sur la gueule vraiment vous amoché et à la fin quand le combat il est fini quand on vous voit vous faire une accolade vous prendre dans les bras moi c'est une scène que j'apprécie énormément parce que je me dis là les valeurs du sport à ce n'est exactement là ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur le ring là c'est fini ils se font une accolade déjà ça c'est une scène que j'aime beaucoup est ce que après le combat vous avez une bonne une bonne relation quoi avec tes adversaires etc ou est ce que ça existe aussi dans ce milieu là de se détester vraiment profondément on s'est foutu sur la gueule on s'aime pas comment ça se passe en fait avec tes adversaires déjà moi c'est si si je suis connu on va dire entre guillemets c'est même pas parce que je suis champion c'est parce que je respecte énormément mes adversaires mais franchement j'ai compris aussi d'un par rapport à tout à mon expérience que ça reste du sport c'est du sport même si c'est haut niveau même si on se tape dans la gueule mais c'est important de se respecter on est des êtres humains et moi chaque combat mais franchement j'ai un respect c'est un truc j'ai l'impression que c'est mon frère qui est en face de moi et c'est vrai que comme je disais qu'on est des êtres humains oui c'est c'est minime mais il ya un pourcentage quand même de personnes qui qui ont une mauvaise pensée une mauvaise information de ce sport là et ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est jamais très très rare je vais même peut-être te dire qu'à 99% il ya beaucoup de respect d'accord et il ya un pourcent un pourcentage de personnes qui qui utilisent ce sport là pour le côté négatif on va dire et qu'ils ont un comportement qui n'est pas qui n'est pas adapté et c'est malheureux un comportement qui n'est pas adapté c'est un comportement qui va à l'encontre des valeurs du sport exactement par exemple ils vont faire un combat et à la fin du combat ils vont continuer à s'insulter et à se taper dessus sans pouvoir se respecter en serrant la logique d'un d'une fin de combat c'est de se respecter et de se remercier pour ce combat et moi je remercie tous mes combattants avant de combattre vous pouvez voir même dans mes vidéos je dis à mon combattant bon combat je dis bonne chance bon combat et c'est parti et là on y va à fond on y va à fond et à la fin on se prend dans les bras c'est important c'est sincère mais c'est il faut de diffuser cette image là au grand public et même surtout aux plus jeunes qui comprennent que ça reste un sport et c'est pas une bagarre de rue c'est pas un truc s'il n'y a pas de haine en fait il n'y a aucune haine même si on utilise ce ce truc là de haine mais dans le bon sens parce qu'on a besoin d'être à 100% et des limites d'être très énervé pour pouvoir se donner à fond dans le combat ça s'est déjà mal passé avec un adversaire autour du combat pas sur le ring sur le ring c'est le c'est le sport vous y allez est ce que avant ou après le combat ça s'est déjà mal passé avec un mal passé dans le sens oui un ou deux adversaires qui malheureusement ont eu un comportement assez assez bizarre manque de respect etc après aux états unis il ya beaucoup de ça le fait de demande de faire un peu le show le show d'insulter de tout mélanger un truc qui a rien à voir avec le sport d'aller chercher les familles et c'est juste pour essayer de déstabiliser le l'adversaire ici il y en a deux qui ont essayé c'était c'était un peu gênant mais ça va pas ça m'a pas dérangé le jour du combat en fait c'est ça qui est important il faut aussi accepter les personnes qui ont cet état d'esprit là d'aller essayer de de manière d'essayer de déconcentrer aussi l'adversaire peut-être de le oui après il y en a qui aime ça il n'y a pas de souci ils peuvent aimer ça et c'est leur droit mais moi c'est pas dans mon dans mon truc en fait c'est pas dans mon état d'esprit et ça j'accepte pas ça maintenant on va pouvoir le dire moi je j'ai mais 42 ans là il ya 15 jours c'est incroyable à bon anniversaire écoute merci beaucoup merci mon cadeau bon anniversaire c'est toi qui offre un cadeau à un abonné aujourd'hui préparez vous ça arrive 42 ans mais karim comme on combat encore jusqu'à ces 40 alors déjà fait comment je le répète encore une fois il faut être un peu fou fou quand je dis vous fou il faut aimer ça il faut aimer le côté nutrition se restreindre comme on a dit tout à l'heure il faut aimer s'entraîner à fond moi à cet âge là je m'entraîne comme on voit les personnes ici là comme si j'avais 18 ans mais franchement et bizarrement ça a l'air de fonctionner et je continue ça me fait plaisir parce que la vie c'est un combat pour tous les domaines et pour beaucoup de choses et moi j'ai besoin de ces entraînements là pour pouvoir vivre je le dis ça sincèrement ça me ça me ça me donne la pêche tu comptes continuer combien d'années là encore bah franchement il n'y a même pas de il n'y a même pas de limite c'est tant que tu te sens c'est ça tant que le corps répond toi quand je donne des ordres dans mon corps tant que ça répond il n'y a pas de souci le jour où ça va commencer à se restreindre plus ou moins bah je commençais à faire comme mac jackson à reculer voilà c'est normal c'est logique mais en tout cas j'ai toujours l'envi d'y aller j'ai toujours envie l'envi de m'entraîner comme un jeune et franchement m'entraîner très dur alors que je pourrais m'entraîner comme ça et faire des combats des combats de 2,4 ce qu'on voit il ya des défauts combats je pourrais faire ça j'affronte très très souvent des jeunes à 100% mais je fais la guerre parce que j'aime ça c'est pour ça que je dis il faut être un peu fou fou toi toi qui nous a dit que tu viens de mots tu viens de quartier là il ya certainement plein de combattants qui vont qui vont regarder notre notre interview est ce que est ce que l'environnement les collectivités les villes est ce qui il vous aide justement à progresser est ce qu'en termes d'infrastructures on a tout ce qu'il faut dans les villes dans les quartiers est ce que l'accès au monde professionnel dans ces sports là est ce qu'il est facilité dans nos quartiers dans nos villes alors pour notre ville pour la ville de mots moi j'ai la chance de d'avoir un bon entourage la ville est derrière moi à 100 mille pour cent d'ailleurs c'est pour ça que j'ai cette facilité de pouvoir m'entraîner du matin au soir et les résultats je pourrais ils ont contribué à mes résultats sincèrement après je sais que je le sais parce que je l'ai vu c'est pas dans toutes les villes qui ont qui ont pu avoir cette chance à d'avoir des infrastructures qui pouvaient accueillir les combattants pour pouvoir s'entraîner parce que nous ce qu'on demande c'est juste un carré avec des tatamis minimum c'est comme ça que j'ai commencé dans ma salle il y avait juste à une salle une toute petite salle avec des tatamis ça m'a suivi pour être pour devenir six fois champion du monde imagine il n'y avait pas de sac de frappe il n'y avait pas de ring par contre quand les sacs sont arrivés et ring j'ai fait comme la fusée sérieusement mais c'est vrai que pour tous les sportifs les jeunes il faut leur donner juste ce qu'il faut il n'a pas besoin de grand chose et c'est ça qui fait que on peut arriver à se différencier et faire des choses bien dans le sport j'ai encore deux trois questions à te poser parce qu'on a on arrive sur la fin de l'interview donc du coup tu es passé du kickboxing donc là ou mma c'est bien ça c'est ça pourquoi qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a fait que qui a une transition la transition j'ai toujours aimé mma même avant le pied point alors quand j'ai quand je combattais en pied point je regardais beaucoup les vidéos déjà quand l'ufc a commencé à arriver à se diffuser sur sur internet je pense que j'ai connu et mule et mais moi je t'ai changé sur les médias sur les vidéos et tu voyais la progression du téléchargement et c'était très très moi j'avais une connexion comme ça alors laisse tomber j'attendais trois quatre jours et je regardais les vidéos et je m'intéressais beaucoup je me disais j'ai envie de faire ça mais je pouvais pas parce que j'étais en contrat avec des organisations américaines comme le glory et le bellator donc je pouvais pas m'entraîner en combattre en mma dès lors que mes contrats sont finis que j'ai fait un peu le tour en pied point c'est là que je me suis dit allez c'est le moment pourquoi c'est la tendance ça a été autorisé en france on a la chance de pouvoir combattre en mma en france avant il fallait se déplacer à l'étranger c'était pas évident tu allais dans des pays inconnus tu es comme ça qu'est ce que je vais faire les gens vont sauter sur moi c'est pas évident on sait pas comment ça se passait tout et toutes les palettes se sont alignés en france c'est pour ça que je suis rentré en mma j'avais déjà le kiff maintenant j'avais l'opportunité grâce à l'organisation arès je suis rentré dans le direct est ce que c'est une légende de se dire que tel sport est plus dur que tel sport en fait c'est de la difficulté tu as connu le kickboxing là tu es en mma est-ce qu'il y a une pratique qui est plus dure qu'une autre ou c'est une légende de dire sans c'est une légende voilà voilà j'étais pro je suis pro en pied point depuis je sais pas combien de temps je suis passé en mma on dirait que j'ai changé de planète donc ça peut être même tous les autres sports quand chaque sport a sa difficulté mais il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre là maintenant je je suis un fou de l'entraînement m'entraînant je j'aime le basket le foot les pieds points la lutte le grappling jjp chacun ça son taux de difficulté donc il n'a pas un plus dur que l'autre karim une question vraiment qui me touche énormément encore une fois je te remercie vraiment d'avoir avec grand plaisir conduit à cette invitation j'ai vraiment aimé ce que tu as mis en avant les valeurs du sport l'aspect mental s'entraîner j'ai vraiment mais sur qui fait ça qu'on le rappelle encore une fois tous tes titres de champion du monde c'est incroyable encore une fois félicitations c'est que tu as gagné moi j'ai une question qui me qui m'intéresse là si je devais te demander de dédicacer tous tes titres là de champion du monde tout ce que tu as gagné là tu as une pensée pour qui exactement à qui là tu dédicaceraient tu penses à qui quand tu gagnes moi écoute je vais essayer de pas pleurer mais je dis ça mais c'est pour ça que c'est non en fait je sais pas si je vais pouvoir le dire il n'y a pas un interprète prend tout le temps de répondre j'imagine qu'on pense un peu aux gens qu'on aime ouais ouais non non mais c'est j'ai la réponse mais je sais pas si je vais réussir à le dire je prends ma inspiration je vais peut-être y arriver attend je réfléchis bon je dédicace tout ce que tu viens de dire à mes deux petits enfants qui s'appelle neil il y a un gros bisou à neil et liable j'ai réussi à tanger alors pourquoi je leur dédicace à ça je vais essayer d'y arriver tu me dis en tant que 30 ans parce que c'est des battants c'est des battants et il m'inspire énormément et puis voilà en tout cas je te remercie pour pour cette réponse c'est une réponse qui revient régulièrement à chaque fois c'est forcément la lignée de sang des racines qui reviennent à chaque fois on fait un gros bisou un gros bisou à tes enfants karim tu sais pas à quel point là je suis fier d'être en face de toi je suis fier de ton parcours en remercie aussi au signe d'avoir fait en sorte justement de faciliter cette interview qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite alors de continuer le plus longtemps possible non bah écoute pour la suite bas que du bonheur pour tout le monde et qu'on se fasse plaisir et surtout ce que je dis souvent si je peux terminer sur ça si vous avez un objectif franchement ne lâchez rien ne lâchez rien il y aura toujours des bâtons dans les roues mais ça c'est pour tout le monde partez du principe que si vous ne lâchez rien quoi qu'il arrive il y aura quelque chose de positif qui va qui va ressortir merci beaucoup karim avec grand plaisir merci à toi samir bah je t'en prie j'ai pris vraiment un pur kiff à être en face de toi cette échange c'est un pur moment de plaisir pour moi vraiment moi il me reste juste à vous dire au revoir mais avant de vous dire au revoir s'il vous plaît faites grossir la chaîne il y a beaucoup d'interviews qui arrivent il n'y aura pas forcément que des footballeurs il y aura vraiment beaucoup beaucoup d'invités qui vont arriver les prochaines semaines encore une fois tous ceux qui me suivent depuis un moment je vous remercie énormément n'hésitez pas à vous abonner à commenter à partager pour moi c'est vraiment la meilleure des manières pour pour faire grossir cette chaîne et surtout n'oubliez pas on remercie vraiment du fond du coeur la salle de fitness park de la croix blanche à fleurie mérogis et n'oubliez pas on va vous faire gagner un an d'abonnement d'accord peu importe où est ce que vous êtes en france commenté il va y avoir un tirage au sort il ya une personne parmi vous qui va gagner un an d'abonnement on va prendre votre nom et votre prénom on va vous envoyer la carte de sport à la maison maintenant tout se fait avec les applications et le qr code donc peu importe où est ce que vous êtes en france vous pouvez gagner un an d'abonnement à la salle de sport fitness park donc encore merci beaucoup à la croix blanche à fleurie m'enregistre et moi je vous dis merci pour me supporter depuis un moment vraiment c'est adorable de votre part et je vous dis à la prochaine interview ciao ciao